les terrains et les joueurs exactement on a retrouvé le terrain les joueurs en pleine forme voilà donc plutôt satisfait puis bon ça fait toujours plaisir de retrouver les joueurs après ce qui s'est passé la montée on s'est quitté rapidement après donc voilà très très heureux de retrouver tout le monde pas tout à fait tous les tous les nouveaux sopala bien sûr donc là il y avait unis bien ami qui nous a rejoint mais on récupérera petit à petit tous les tous les garçons au fur et à mesure de notre aventure notre nouvelle aventure donc cette semaine on est ici sur les terrains à l'étra la semaine prochaine sera au chambon-sur-lignon voilà pour notre stage on était hier avec le staff au chambon pour voir un petit peu les installations que l'on connaît bien déjà il n'y a pas de problème et le terrain est bon les deux terrains parce qu'il y a deux terrains qui sont qui sont très intéressants et puis bon l'environnement aussi donc avec la montagne et les activités qui va qui vont aller avec voilà on va remettre un petit peu en route même si les garçons avaient un programme et se sont bien préparés on a vu que déjà la plupart étaient très très affûté déjà donc beaucoup de sérieux de ce côté là c'est un bon point oui on va commencer recommencer à toucher le ballon comme on l'a fait ce matin et puis après remettre légèrement dans la course normal quoi voilà et puis après un peu de musculation mais sur renforcer tout ça oui je pense qu'il y avait aussi une nécessité de couper bien sûr parce que ça a été quand même éprouvant et puis les organismes mais aussi la tête donc c'est ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir souffler que les garçons rentrent dans leur famille et puis voyagent un petit peu voilà bon bien sûr après on s'est retrouvé ce matin c'est toujours comme je vous l'ai dit avec plaisir mais la coupure était nécessaire pour le coach aussi oui oui pour tout le monde tout l'ensemble du staff même si c'est des vacances pour les coachs studios toujours avec l'ordinateur et le téléphone à côté c'est dans cet esprit là aussi que le gauthier était absent aujourd'hui pour cette reprise oui après il ya il ya des garçons qui qui ont fini avec des détiraillements voire des blessures et donc gauthier lui était en rééducation donc comme on a vu vous avez vu ce matin il ya léo pétro aussi qui a repris la course qui s'est fait qui s'est fait opérer donc gauthier lui aussi était à clairefontaine pendant pendant quelques semaines donc là il va et on va le on va le récupérer il ya des garçons qui vont arriver comme batou aussi qui va arriver cette semaine parce que bon ils ont enchaîné avec des matchs internationaux il ya quand même des des programmes aménagés individuellement alors non à hymène n'était n'était pas bien ce matin donc on a le docteur a préféré qu'il reste à la maison donc je passe il a trappé un virus je sais pas exactement mais il était il était pas bien donc l'on a dit qu'il reste qui reste à la maison oui 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 bien sûr c'est d'être à l'écouté des joueurs moi je suis très à l'écouté des joueurs donc unis débarque je veux dire c'est un garçon qui a expérimenté et connaît mais quand on arrive dans un nouveau club et il ya des nouvelles habitudes aussi à apprendre donc moi je suis là pour les guider et les maîtres dans dans les meilleures conditions pour qu'il soit le plus performant possible et le plus rapidement possible donc le bionis je le connais je connais très bien celui à je lui à dijon et je connais très bien son fonctionnement c'est un très grand professionnel ça c'est bon aussi pour nos jeunes joueurs c'est important de l'avoir là c'est un peu sur le fonctionnement de la semaine ce qui va se passer et c'est des choses très très pratique il ya des choses de terrain mais aussi à quelle heure on doit les manger et c'est même si c'est tout tout affiché il ya il ya des codes à connaître et les joueurs sont enseignés comment ils peuvent s'intégrer au mieux à ces nouveaux codes yunis vous avez vite pensé à lui dans la construction oui tout à fait ouais moi je savais qu'il était en fin de contrat j'ai pensé de suite à yunis pour beaucoup de choses je viens de le dire côté expérimenté expérimenté c'est énorme voilà après c'est un garçon qui est très structuré travail qui travaille beaucoup en dehors des terrains aussi donc il sait ce qu'il veut se veut arriver donc c'est un exemple ouais et puis après bon voilà qualité du joueur qualité de joueur qualité défensive qualité de relance qualité du jeu aérien pour moi c'est un vrai vrai joueur de ligue 1 qui arrivait sur sur le tard dans le monde professionnel et voilà c'est un joueur que je vois jouer encore quelques années malgré le fait qu'il débarque à saint-etienne on l'a vu quand même beaucoup prendre la parole au cours de la séance oui je pense que c'est que le début bien sûr c'était un capitaine c'est un capitaine donc ça aussi c'est pas c'est pas le hasard si on prend ces joueurs qui sont qui sont des leaders on a besoin d'avoir ces leaders donc que l'huile en fait partie ça on verra ouais je vous dirai en temps voulait